Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Ces Afro-scientifiques, d'hier à aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de cette troisième saison de la série Ces Afro-scientifiques, d'hier à aujourd'hui. À ce jour, deux Afro-Canadiens marquent le domaine de la cardiologie au Canada. Qui sont-ils? Originaire d'Haïti et Montréalais depuis une soixantaine d'années, le Dr Jean-Claude Fourron est un cardiologue pédiatre de renom. En 1989, il fonde la première unité de cardiologie fétale au Canada. Située au CHU Sainte-Justine, cette unité a été dirigée par le Dr Fourron jusqu'à sa retraite en 2013. Au fil de sa carrière, il est reconnu pour ses recherches en lien avec le fonctionnement et les troubles du système cardiocirculatoire, fétal et néonatal. Ses travaux ont permis le dépistage de malformations cardiaques du fœtus dans l'utérus de la femme enceinte afin d'assurer une prise en charge rapide et ainsi éviter des complications à la naissance du nouveau-né. Même après sa retraite, le Dr Fourron a fait partie d'un projet pilote qui vise l'optimisation de l'enseignement de la pédiatrie à l'Université d'État d'Haïti. En 2005, la Société canadienne de cardiologie lui décerne le prix de professeur émérite. En 2009, il reçoit le prix Charles Birole par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. En 2010, il est reconnu comme officier par l'Ordre national du Québec et devient membre de l'Ordre du Canada l'année suivante. En 2019, il reçoit une distinction de l'Ordre de Montréal. Sur cette même lignée d'excellence, la Dr Alexandra Bastiani est un incontournable. Au début de sa trentaine, la Dr Bastiani devient officiellement la première femme noire cardiologue d'intervention au Canada. Qu'est-ce qu'un cardiologue d'intervention? C'est simple. Il s'agit d'une spécialisation en cardiologie qui a pour but de traiter des maladies cardiaques en insérant principalement des cathétères et des sondes dans les artères du cœur. Née dans le quartier Saint-Michel à Montréal, la Dr Bastiani est entourée de mentors passionnés par les sciences depuis sa tendre enfance. Sa mère, infirmière de formation, et son père, chimiste, lui ont appris l'importance de l'autodiscipline et la persévérance tout au long de son parcours scolaire. En 2011, elle obtient son doctorat de premier cycle à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est ensuite fièrement détentrice d'un diplôme de médecine interne en 2014 et finalement choisie pour faire partie du programme de cardiologie de l'Université de Montréal, soit l'un des plus contingentés au Canada. En 2020, elle réussit haut la main une formation en cardiologie d'intervention au Mazinkowski-Alberta Heart Institute. À présent, la Dr Bastiani pratique comme cardiologue d'intervention au Centre régional de santé de Thunder Bay, en Ontario. Au fil de ses études, redonner à la communauté est un devoir de citoyen pour la Dr Bastiani. Elle s'implique au Centre communautaire montréalais, la Maison d'Haïti, où elle prend part à des activités de sensibilisation sur des conditions médicales telles que l'hypertension artérielle et le diabète. À présent, elle fait partie du Comité pour l'équité, la diversité et l'inclusion de la Société canadienne de cardiologie. Au quotidien, la Dr Bastiani milite pour un corps médical, représentatif de notre Société canadienne actuelle. Je suis Stéphanie Bumba, je vous attends pour un prochain épisode de ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien, à plus! Sous-titrage Société Radio-Canada